Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinar. Ce matin je reçois deux intervenants de la société GEREP et on va parler de la RIA. On va ensuite bien évidemment définir ce terme. Je vais d'abord laisser Damien se présenter. Bonjour Damien. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Donc je m'appelle Damien Vieillard-Baron, je suis le président de la société GEREP. Vous avez deux mots rapides sur cette société qui a un peu plus de 30 ans d'existence, 30 ans de croissance continue. On fait partie du top 10 des acteurs spécialisés dans le domaine de la protection sociale en France. C'est un peu plus de 70 collaborateurs organisés dans différents pôles d'expertise, actuariat, technique, juridique, communication sociale, négociations paritaires, négociations achats avec les assureurs. J'ai la chance de diriger des équipes hyper engagées au profit de nos clients. Et puis un dernier mot sur GEREP parce que c'est la transformation digitale, des décisions d'investissement importantes depuis 4 ans dans cette transformation digitale au profit d'une meilleure expérience client, utilisateur et de parcours toujours plus simplifié et fluidifié pour nos assurés. Voilà rapidement Christophe en quelques mots l'environnement de GEREP. Alors on reçoit également Olivier qui travaille avec toi. Olivier si tu peux te présenter. Oui bonjour Christophe, bonjour à tous. Moi je suis Olivier Massa, directeur général adjoint de GEREP depuis plus d'un an aux côtés de Damien avec plus de 20 ans d'expérience dans le domaine du conseil en protection sociale. Alors notre créneau il est simple, c'est augmenter la satisfaction des salariés, diminuer les coûts employés avec des équipes effectivement engagés et passionnés. Et on a un objectif qui est très simple, très clair, c'est créer un consensus et trouver la bonne équation entre les besoins des salariés, les objectifs stratégiques de l'entreprise et les contraintes de rentabilité que nous font peser les assureurs. D'accord c'est un sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Alors Damien Olivier on a vu là en fin d'année que les entreprises ont rencontré pas mal de difficultés notamment dans le renouvellement de leurs contrats de santé et de prévoyance. Peut-être Damien tu peux nous éclairer à ce sujet ? On est sur la rencontre de plusieurs... on n'est pas sur un alignement d'astres, je vais le dire comme ça et effectivement ça a donné lieu à un rôle accru côté GEREP par rapport à notre casquette courtier et achat vis-à-vis des organismes d'assurance parce que d'un côté on a des organismes d'assurance qui pour un certain nombre de raisons ont souhaité, malgré le contexte économique extrêmement difficile pour l'ensemble des entreprises, ont souhaité augmenter leur cotisation des régimes collectifs d'entreprises prévoyant ces frais de santé. Pour rappeler les contextes rapidement c'est... ce sont la diminution des rendements des actifs financiers sur les taux longs donc le passage depuis quelques quelques deux ans maintenant à des taux longs négatifs. Ils font qu'il y a des besoins de reprovisionnement d'un certain nombre de risques côté assureur. Il y a le vieillissement de la population, il y a l'accroissement de l'absentéisme qui est régulier en France, il y a l'évolution de la consommation médicale qui hors période Covid, on va en parler, continue de croître de l'ordre de 2,5 en moyenne par an. Donc ce contexte fait que les organismes d'assurance sur la partie assurance de personnes souhaitaient pouvoir rééquilibrer des portefeuilles techniques, des résultats techniques en assurance collective qui sont souvent juste à l'équilibre et même assez couramment déficitaires. Donc ça c'est le contexte côté assureur. Côté économie, côté client évidemment tout le monde le connaît, on l'a tous subi, la crise sanitaire qui a eu un impact économique extrêmement important sur le premier semestre. Il y a encore un impact économique en fonction des secteurs d'activité et je pense notamment à tout le secteur, l'événementiel, l'hôtel, café, restaurant, etc. Donc les assureurs ont demandé des majorations de tarifs qui paraissaient complètement déconnectés de la réalité économique. Et côté GEREP, on s'est inscrit en faux par rapport à ces demandes de majorations de tarifs pour plusieurs raisons. La première raison, on a pu suivre l'évolution de la consommation médicale sur toute l'année 2020 à travers la publication d'un baromètre. Dès l'établissement de la première vague de ce baromètre, on a estimé, c'est-à-dire cette première vague, on l'a publiée au moment du premier confinement. On a estimé qu'il y aurait une décroissance de remboursement sur l'année de l'ordre de 11%. Je te coupe, Damien, ce baromètre, on peut le télécharger, on peut le trouver quelque part ? Oui, on pourra le faire passer effectivement aussi, Christophe, si ça intéresse les participants à ce webinaire pour pouvoir effectivement le diffuser, d'autant plus qu'il y a eu cinq publications. La dernière en date étant récente et étant un résumé de l'intégralité de l'année 2020. D'accord. Donc, on avait nous projeté, dès les premiers signes, une décroissance assez significative de consommation médicale. Le consensus de place n'était pas aussi optimiste que nous, puisqu'il était de l'ordre de 4 à 5 points de décroissance. Et on a pu constater, et en tout cas en réaliser, qu'on est bien à moins 11% de décroissance, de remboursement sur l'année 2020 pour les organismes complémentaires. Donc, ça, c'est une certitude aujourd'hui, ce n'est plus un élément aléatoire. L'autre certitude, c'est qu'il y a eu la mise en place par le législateur d'une contribution COVID sur les organismes complémentaires qui est égale à 3,9 points, 2,6 en 2020 et 1,3 en 2021. Donc, quand on cumule les deux années, ça fait 3,9. Donc, la certitude, c'est qu'il y a un différentiel positif de 7 points en faveur d'une amélioration des ratios de consommation médicaux et donc des résultats des contrats. Donc, on s'est appuyé. Ce que tu dis, c'est que les assureurs ont fait un peu des effets d'annonce pour faire peur et pour justifier des augmentations. Les assureurs n'ont pas voulu communiquer sur ce montant-là puisque ce consensus de place qu'on dénonçait de l'ordre de 5 points ne correspondait pas à la réalité. C'est une première chose. Deuxième chose, ils ont mis en avant, et c'est normal, des risques aléatoires dont une partie vont se réaliser. Les impayés, notamment, mais on a du mal encore à les évaluer. Côté GEREP, on les évalue entre 2,5 et 5 %. Le coût de la portabilité à venir pour les salariés qui seraient licenciés si une crise économique fait suite à cette crise sanitaire. Ce risque est différé parce qu'on sait que l'économie est encore sous perfusion au niveau de l'action publique. Donc, en fait, ils ont avancé ces risques-là, dont certains sont réels et vont se réaliser, mais sont encore aléatoires. C'est-à-dire qu'on n'est pas en capacité de poser un montant précis sur le surcoût lié à ces risques-là. Donc, ils ont minimisé l'impact de la baisse de la consommation d'un côté, évoqué un certain nombre de risques de l'autre, pour expliquer qu'in fine, il y avait relativement peu de marge qui serait dégagée sur l'année 2020. Oui, donc, en fait, ce que tu dis, c'est qu'effectivement, les risques sont bien présents, mais ils vont être diffus dans le temps, peut-être en 2021, 2022, 2023, qu'il n'y aura pas une augmentation, il n'y aura pas de rattrapage de toute façon de la consommation médicale flagrante en 2021. Il n'y aura pas de plans sociaux massifs qui entraîneront une vague surdimensionnée de portabilité, parce qu'on est encore sous perfusion de l'activité partielle, et que ça va encore durer peut-être encore six mois, un an, etc. Même si là, l'État commence, a priori, à réguler l'activité partielle, on le voit dans la restauration, entre les restaurateurs, les services de restauration rapide, etc. Il y a des équilibrages qui se font, mais a priori, les risques vont être soit minimisés, soit plutôt diffus dans le temps. Ils seront effectivement, a priori, plutôt diffus dans le temps, et donc ça ne sert à rien de crier avant d'avoir mal. Donc, on a utilisé, nous, nos travaux techniques et dont ce baromètre pour défendre nos clients dans les renouvellements des contrats au 1er janvier 2021 par rapport à ces demandes des assureurs. Et sur la plupart de nos comptes, on a pu complètement supprimer les majorations assez significatives qui étaient demandées. Le deuxième outil qui est quand même important, c'est lorsqu'on pilote des risques avec cette vision technique sur du moyen long terme. Ça permet aussi de construire des politiques de négociation tarifaire avec les assureurs et les clients sur du moyen long terme. Et donc, on s'est toujours opposé à ces habitudes assurancières que de devoir, par habitude, augmenter les tarifs au 1er janvier de chaque année. Alors, la question, Christophe, c'est, mais ça c'est a postériori, fallait-il pour autant se laisser dicter une position de place imposée par les assureurs ? La réponse est non, évidemment, maintenant, on le sait. Mais les entreprises, en novembre, en décembre, ont été prises de court. Et le rapport de force de fin d'année n'était pas forcément en faveur des entreprises. Pour preuve, il y a des résiliations qui ont été faites par les assureurs pour faire peur, pour mieux négocier, souvent avec des majorations, avec peu de marge de manœuvre derrière et avec un manque de transparence, relayé même par certains de nos confrères. Vraiment, il y a eu une opacité, je trouve, sur cette période dont il faut vraiment sortir aujourd'hui. Alors, il y a une opacité et puis il y a aussi un manque de communication parce que là, on parle, ce matin, on va parler de la RIA. Moi, avant que tu m'en parles, Olivier, la RIA, j'en avais quasiment pas entendu parler, alors que c'est une nouvelle modalité législative. Est-ce que tu peux nous l'expliquer ? Parce qu'il y a eu assez peu de promotion de ce dispositif, finalement. Alors, oui, effectivement. Alors, moi, je voudrais revenir sur un propos qu'on a évoqué à l'instant, c'est que c'est vrai, les acteurs de la protection sociale ont été vraiment trop pour ce que c'est. Mais le tableau n'est pas aussi noir que celui décrit par les assureurs et tous les acteurs de la place. Damien l'a évoqué. On sait très bien qu'il y a des secteurs de l'économie qui se portent bien. Donc, notre analyse, elle est la suivante. C'est qu'il est grand temps aujourd'hui de repenser sa relation client avec l'assureur. Et effectivement, les entreprises disposent aujourd'hui d'un outil depuis le 1er décembre, un outil extraordinaire qui est la résiliation infranuelle qui est entrée en vigueur au 1er décembre. Et c'est l'occasion pour vous, DRH, de rebattre les cartes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la dynamique s'inverse. Elle tourne à l'avantage des entreprises et donc des salariés de l'entreprise. L'entreprise, depuis maintenant trois mois, n'a plus à se soucier de la date anniversaire de son contrat sur les chances annuelles, notamment dans le domaine des frais de santé. Et elle peut, à tout moment, après une année d'assurance, résilier son contrat par tout moyen. Donc, ça donne une flexibilité contractuelle qui est extraordinaire. Ça veut dire quoi aussi ? Ça veut dire que on peut maintenant prendre le temps d'analyser avec moins de pression l'évolution des contrats et aussi inverser le rapport de force. Dans ce contexte-là, GEREP arrive à mieux négocier ces dispositifs dans un marché qui, grâce à la résiliation infranuelle, devient beaucoup plus fluide. Et nous avons des cas pratiques aujourd'hui d'entreprises ou de prospects qui engagent déjà des réflexions au 1er mars, enfin au 1er avril, au 1er juillet, n'attendent pas forcément l'échéance annuelle du 1er janvier 2022. Et le bénéfice direct de l'entreprise, c'est quoi ? C'est qu'en analysant avec les outils que nous avons... Je te coupe, Olivier, j'ai une question sur le type de contrat concerné. Si lui, effectivement, c'est applicable pour les frais de santé, est-ce que c'est applicable aux contrats de prévoyance ? Alors, la résiliation annuelle n'est applicable que pour les contrats frais de santé individuels et collectifs. Alors, aujourd'hui, bien évidemment, nous parlons des contrats collectifs. D'accord ? Donc, c'est vraiment un outil qui est intéressant parce qu'il permet dans les mois qui viennent certainement d'effacer des hausses qui ont été peut-être mal dimensionnées, voire même d'engager des baisses de coûts avec un recul, un peu plus de recul et un peu plus de visibilité. Voilà. Oui, Damien, vas-y. Oui, je voulais rebondir par rapport à la question et à la réponse. Souvent, dans les entreprises sur les risques de protection sociale complémentaire prévoyance santé, à juste titre, il y a une logique achat commune entre ces risques-là. Ça dépend de la taille de l'entreprise. Sur des très grandes entreprises, on peut différencier les porteurs de risque de la prévoyance par rapport à la santé. Sur des entreprises TPE, PME, ETI, on va plutôt jouer le même porteur de risque sur les deux risques pour pouvoir avoir un poids, une mutualisation achat plus importante. Le fait que la RIA soit applicable que sur les contrats frais de santé, néanmoins, ne vient pas faire obstacle à cette consolidation de risque. C'est-à-dire, on peut très bien et c'est assez facile gérer une résiliation infranuelle sur les frais de santé pour mettre une échéance au 1er avril ou au 1er juillet, par exemple, et avoir déjà négocié avec l'assureur qui va être prenant, donc qui va récupérer ce risque-là, les conditions d'assurance de la prévoyance au 1er janvier prochain. D'accord. C'est la question que j'allais te poser parce qu'effectivement, en entreprise, on a tendance quand même à négocier par pacte de contrat et je me demandais si ça avait un impact et si à terme, d'ailleurs, il y avait un projet de loi qui visait également les contrats de prévoyance. Alors, il n'y a rien dans les tuyaux. On peut supposer qu'à terme... On peut imaginer que par similitude de forme, on y arrive. Parce que finalement, la R&A, l'objectif, c'est d'être sur une plateforme, enfin, sur une place de concurrence plus ouverte qu'aujourd'hui, en fait. On est dans la logique de la communauté européenne de favoriser la concurrence et la défense des intérêts du consommateur. Et un des outils qui avait été déployé en France pour l'assurance automobile à travers la loi Armand, c'était cette résiliation infranuelle. Là, effectivement, par rapport aux enjeux financiers que représentent aujourd'hui les complémentaires santé, on va même rajouter les enjeux politiques depuis quelques années maintenant, cette résiliation infranuelle a vraiment cet objectif de fluidifier le marché et de faciliter la concurrence entre les acteurs au profit des assurés. D'accord. Donc, l'outil existe, il faut l'utiliser. La prévoyance n'est pas vraiment un obstacle puisque quand vous rentrez dans une démarche d'études avec un outil qui est la résiliation infranuelle sur la santé, rien ne nous empêche de regarder le dispositif de prévoyance. c'est une question de cadencement. On peut très bien travailler sur un 1er avril, 1er juillet avec une refonte du dispositif santé et positionner la refonte du dispositif de prévoyance au 1er janvier. C'est intéressant ce que tu dis. Ça permet de séquencer aussi. Oui, ça permet au DRH de pouvoir dire je vais d'abord m'occuper de mon contrat de mutuelle au 30 juin par exemple puis 6 mois après je m'occuperai de mon contrat de prévoyance. Ça leur permet aussi d'avoir un plus de souplesse dans leur planning et dans leurs actions ce qu'ils n'avaient pas forcément aujourd'hui. Exactement. Moi, j'ai rencontré des DRH aujourd'hui qui arrivent à inscrire dans leur planning ces chantiers même s'ils sont dissociés ils arrivent à mieux les gérer parce qu'ils savent qu'ils ne font pas cette date butoir de fin octobre. Voilà. Et on sait très bien qu'il y a un embouteillage très fort en plus sur les mises en place de contrats au 1er janvier notamment dans le domaine de la santé. Alors, tu as dit tout à l'heure dans le mode de fonctionnement pour résilier par tout type de moyens donc un coup de téléphone à recommander une lettre simple un mail et donc un an d'existence de contrat il y a quoi ? Il y a quand même une sorte de préavis à respecter au-delà de ça ou ça pourrait être instantané ? Alors, pour faire simple il y a un mois de préavis. D'accord. Voilà. Alors après, il y a quelques subtilités dont on ne rentrera pas dans le détail mais ce sera peut-être l'occasion pour les participants dans le cadre de réunions plus spécifiques de donner ces spécificités. Mais, ce qu'il faut retenir c'est qu'on a un préavis d'un mois et cette résiliation elle peut être également mise, enfin, on peut même la mettre à mandater le nouvel assureur ou le conseil pour gérer cette résiliation. C'est ce qu'on appelle un mandat de résiliation. Donc, finalement, ça permet aussi à l'entreprise de se décharger de toutes ces procédures administratives. Alors, justement, là ça en vient à une question parce que par expérience et pour avoir travaillé en direction des ressources humaines, gérer un changement de gestionnaire, en général c'est fait par les personnes soit qui s'occupent des relations sociales soit directement par les équipes payes qui sont déjà largement surchargées de tâches administratives au quotidien. avant de vous laisser la réponse, je vais poser la question aux gens au public qui nous écoutent. Je fais une petite question. est-ce que vous pensez qu'il est compliqué sur le plan administratif de changer de gestionnaire ? Vous pouvez répondre. Ça va nous donner un peu une idée des tendances. Donc, j'ai mis, c'est simple, oui, non, aucune idée. Parce que ce qui fait peur aujourd'hui au niveau RH principalement, c'est aussi le fait de surcharger des équipes qui sont déjà largement staffé. Alors, on a Sylvie qui nous dit les assureurs en règle générale disent qu'ils ne s'engagent pas sur un taux de cotisation de prévoyance plusieurs mois avant dans la négociation. Ils se réservent le droit de réviser le taux proposé en fonction des risques effectifs en décembre. Qu'est-ce que tu en penses, Damien ? Non, je suis effectivement les négociations sur les contrats d'assurance, par exemple, sur une échéance 1er janvier 2022, s'engagent aujourd'hui. Donc, ils ne s'engagent pas en septembre ou en octobre. Notre rôle, c'est effectivement d'apporter les solutions aux entreprises dans la mesure du possible avant l'été pour pouvoir ensuite les présenter et les déployer vis-à-vis des salariés et des partenaires sociaux entre septembre et novembre. Donc, tous les appels d'offres qu'on peut mener, c'est actuellement qu'on les mène sur la santé, sur des échéances plus courtes aujourd'hui et sur la prévoyance sur des échéances 1er janvier 2022, avec des engagements fermes de cotisation, donc de taux de cotisation côté des assureurs et également avec la négociation sur ce qu'on appelle la reprise des passifs en cours. Parce qu'effectivement, quand vous avez des salariés dans une entreprise qui soit en arrêt de travail, il faut prévoir un mécanisme qui fait que le nouvel assureur doit assurer la charge de la revalorisation future des prestations en cours. Tous ces éléments-là se négocient aujourd'hui avant l'été sans aucune difficulté. Parfois, dans un calendrier paritaire ou dans un calendrier achat d'une entreprise, ça doit se faire en septembre ou en novembre, c'est aussi possible. Mais donc, avoir des négociations tarifaires avec des taux fermes et définitifs aujourd'hui pour une échéance 1er janvier, c'est l'habitude du travail qu'on mène depuis quelques années. En plus, rajouter aussi peut-être que sur la partie prévoyance, lorsqu'on négocie des conditions tarifaires, souvent, on les négocie avec des garanties de cotisation sur plusieurs exercices, 3 voire 5 exercices. Sur la santé, on est souvent sur des niveaux d'engagement tarifaire un peu plus réduit dans le temps, couramment à ma 2 années d'engagement tarifaire côté assureur. Et pour compléter ce que dit Damien, quand on engage une réflexion de changement en prévoyance, on regarde l'arrêté de compte au 31,12 de l'année N-1. Donc là, demain, quand on va travailler sur la prévoyance, qu'est-ce qu'on va faire ? On va regarder la clôture comptable des comptes au 31,12 2020. Donc, après, on peut travailler sur des simulations, ou en tout cas, des identifications de sinistres survenus concernant l'année 2021. Mais ce n'est pas un frein pour pouvoir engager un changement demain avant le 1er décembre. Le sujet n'était pas de dire que c'était un frein, il était de dire si je négociais aujourd'hui, est-ce qu'en novembre, on ne va pas nous dire bon, ben voilà, on avait négocié, finalement, on vous rajoute un point pour telle ou telle raison. Christophe, il y a forcément un retour d'expérience dans la question de Sylvie. donc elle doit être confrontée à ce sujet-là parce qu'effectivement, lorsque vous posez la question directement à l'assureur, il est rare d'avoir un retour spontané de sa part avant le mois de novembre, octobre ou novembre, parce qu'il va mettre en avant la nécessité de produire les comptes, de sortir les comptes, de les analyser, etc. Donc, dans une relation qui serait non intermédiaire entre un client et un assureur, le client, il va souvent subir le calendrier de l'assureur qui va délivrer ses comptes au dernier moment, en octobre voire en novembre et qui va dire les comptes ne sont pas bons, par exemple, on fait une majoration de cotisation. Dans une relation qui passe notamment par des conseils, un des rôles du conseil, c'est effectivement d'anticiper ce calendrier, de pouvoir discuter avec son client et analyser les comptes avec son client en amont de la discussion avec l'assureur et donc d'imposer son propre tempo à l'organisme d'assurance. Et la résiliation annuelle, infra-annuelle va faciliter aussi ce rééquilibrage entre le client et le fournisseur qui est l'assureur. C'est une délégation de gestion complète finalement, Damien ? C'est souvent, alors tous les acteurs conseils ne font pas forcément la délégation de gestion mais effectivement une structure comme GEREP fait aussi la délégation de gestion. Donc, on est à la source de l'information donc on peut la produire et l'analyser avec les clients sur le premier trimestre. Par exemple, avec nos clients, on produit les comptes de l'année N-1 donc les comptes de 2020, on les produit entre février et avril donc ça laisse toute l'attitude pour les analyser pour définir la stratégie pour définir les gains de productivité possibles les marges de manœuvre avec l'entreprise ou éventuellement les risques lorsque les contrats sont déficitaires se fixer toute une stratégie de négociation vis-à-vis de l'assureur et une fois que ça s'est posé c'est d'aller voir l'assureur avant l'été pour négocier ce qui a été posé avec le client donc on est bien dans un rapport de force inversé dans la relation client-fournisseur ce qui est intéressant c'est qu'il y a un travail en chambre qui se fait dès lors que celui-ci est terminé et qu'on est prêt là l'entreprise met son tempo son tempo ça peut être le 1er avril le 1er juillet le 1er octobre mais c'est quand même beaucoup plus simple dans une entreprise de maîtriser ce sujet là d'autant que la prévoyance comme on l'évoquait souvent elle est source de débats parce qu'elle sort très tardivement dans l'année avec des problématiques de provision mathématique qui posent débat et si on arrive déjà à bien poser et à clarifier la stratégie santé en amont et avant le 1er janvier c'est déjà un pas en avant et un chantier qui est derrière l'entreprise ça c'est intéressant d'accord alors si on reprend la petite question qu'on a posée au public pour la majorité des personnes on le voit bah oui en fait ça paraît compliqué d'un point de vue administratif de changer de gestionnaire alors est-ce que c'est si compliqué de changer de gestionnaire en 2021 est-ce que est-ce que ça demande un si grand niveau une surcharge administrative si importante alors maintenant que les freins contractuels sont levés effectivement il faut s'arrêter sur les on va s'arrêter deux minutes sur ce qu'on appelait hier les freins administratifs les freins administratifs c'était la contrainte de changer de gestionnaire avec des garanties de bonne fin qui n'étaient pas forcément bien respectées aujourd'hui c'est beaucoup plus simple et pour deux raisons la première il y a une plus grande fluidité de changement entre l'ensemble des gestionnaires on joue plus au chat il y a la souris et de ce côté là ça rend un peu plus simple la problématique de changement de gestionnaire ensuite derrière il y a effectivement et on l'a fait au sein de GRM ça veut dire que les assureurs ont obligation de se parler entre eux ou que vous les gestionnaires vous avez obligation de vous parler entre vous exactement les gestionnaires ont obligation de fournir tous les éléments nécessaires à la bonne mise en place et à la bonne mise en gestion du contrat ça c'est un élément important d'accord le deuxième point c'est que GRM a mis en place une politique de digitalisation des process de gestion sur toute la chaîne de valeur en commençant par l'affiliation et en allant jusqu'à la simplification des demandes de remboursement donc de toute façon ce qui était hier du papier de la charge RH des risques de perte de l'affiliation à la main tout ça est digitalisé donc on voit bien que le changement aujourd'hui est plus simple plus fluide et plus sécurisé alors tu dis tout ça est digitalisé mais en pratique je suis une entreprise de 400 personnes je suis chez un gestionnaire je décide de venir travailler avec toi j'imagine qu'il y a quand même un petit projet un certain nombre de plugins à faire de récupération des données combien de temps ça prend ça ? comment ça se passe ? c'est assez simple on va demander le fichier de l'ancien gestionnaire on va demander le fichier des équipes paye on va faire un croisement de données et on va implémenter le fichier et dans certains cas on peut aller directement sur de l'affiliation en ligne donc c'est c'est vraiment aujourd'hui simple et sécurisé ok donc il n'y a pas de contraintes à ce niveau là il n'y a pas de il y a oui finalement il y a un ou deux fichiers à transmettre et puis le principal chantier pour les RH finalement ça va être de communiquer auprès de leurs salariés oui mais ce chantier de communication de toute façon il est fait par les il est fait par JREP et par les conseils qui ont des équipes marketing et qui vont mettre en avant les éléments de langage pour favoriser le changement à la fois sur la valorisation des services mais aussi sur les garanties alors j'ai la question habituelle quand on parle de digitalisation une question de Magali qui nous dit quid de la RGPD et deuxième question faut-il le consentement de l'assuré donc côté JREP on a mis en place des des process digitaux qui respectent effectivement tout l'environnement RGPD qui font notamment que toutes les données personnelles lorsqu'on est sur les process d'affiliation en ligne ou sur les process de transfert de récupération de fichiers toutes les données personnelles ne sont pas accessibles aux employeurs aux entreprises je donne un exemple à très précis sur une affiliation en ligne on va demander effectivement à l'assuré c'est lui qui va compléter ses chances sur ses ayants droit donc son conjoint enfant son RIB etc on va restituer à l'entreprise pour validation de la formation des données anonymisées c'est à dire qu'il y aura juste le nom du collaborateur qui par définition est connu mais il n'y aura pas tous les éléments concernant la concernant sa cellule familiale par exemple c'est à dire que l'entreprise sera s'il y a conjoint ou s'il y a enfant mais il ne sera pas qui il ne sera pas si c'est monsieur madame il ne connaîtra pas le nombre d'enfants les prénoms des enfants etc donc c'est tout ce process là qui est effectivement aujourd'hui important et qui doit être totalement sécurisé et effectivement du coup lorsque des entreprises nous demandent après des extractions de fichiers et on les met en ligne sur notre espace digital on les met en ligne avec les mêmes contraintes évidemment c'est à dire avec l'anonymisation de toutes les données personnelles pour que pour pouvoir respecter RGPD dans les engagements de place puisque ce qu'a évoqué M. Olivier ça correspond en fait à des engagements de place porteurs de risques délégateurs de gestion qui font suite à la loi et au décret d'application de la résiliation infranuelle donc c'est pas uniquement des quelques propos comme ça de dire on va faciliter les transferts mais il y a effectivement une surveillance par les pouvoirs publics de la bonne fluidité et d'application de la résiliation infranuelle et dans le cas de ces process-là il y a effectivement aussi tous les process de sécurisation des données dans le cas de RGPD D'accord et le consentement comment il est obtenu ? Le consentement en fait le consentement de l'assuré il est donné à l'origine au moment de l'affiliation dans nos espaces digitaux il y a ce consentement aussi qui est posé de façon très claire c'est un consentement pour pouvoir gérer la complémentaire santé on est sur des on est sur des données de santé on a le droit du coup d'avoir accès à ce type d'informations dans le cas de la gestion opérationnelle des garanties et des remboursements au profit des assurés Ok c'est très clair je pense que ça répond aux questions de Magali je pense qu'on a on a fait un bon tour de la question j'aimerais bien si on peut quand même faire un résumé en fait un peu un peu global de ce qu'on s'est dit là ce matin donc en résumé de changer d'assureur finalement ça devient assez simple pour les contrats de frais de santé tu peux nous refaire un résumé Olivier des principaux points et des principaux avantages alors moi je crois ce qui est intéressant on va faire cet exercice tout à l'heure tu as fait une sorte de sondage intéressant ce qui serait peut-être intéressant c'est de au niveau des participants ce serait de connaître finalement la la proportion de de RH ou DRH qui ont été mis sous forte pression cette année et qui ont connu ces difficultés voilà je ne sais pas si on peut le faire aujourd'hui mais ça ce serait un élément intéressant Parmi les personnes qui nous suivent, si vous avez rencontré des difficultés ou si vos assureurs vous ont mis une pression en fin d'année ou en début d'année, vous pouvez nous le dire dans le chat. On ne s'est pas sûr qu'il y en ait. Alors, j'ai un oui exactement d'Aurélie. Ça serait étonnant. Oui. Nous, on a eu la pression des assureurs pour le compte de nos clients. C'est notre métier de savoir la gérer et de savoir la contourner. Alors, Aurélie, Christophe disent oui. Alors, elle dit je dis non. Cette année, j'ai négocié une baisse. Ah, bravo. Aurélie, elle a eu la pression carrément de stopper les contrats. Résiliation, menace. Ah voilà, là, on est dans le cœur du sujet. Nathalie dit nous sommes beaucoup démarchés. Philippe dit il y a eu des tentatives, mais c'est resté stable. Sylvie dit il y a eu des négociations, mais pas d'augmentation. Donc, on voit bien qu'il y a cette nécessité de rapport de force. Et c'est normal, un rapport de force client-fournisseur. Augmentation, contrat de prévoyance cadre. Donc, oui, il y a eu de la pression. Il y a eu des menaces de résiliation. Il y a eu des tentatives de négociation. Bon, ben là, on cite carrément les astuels. Voilà. On retrouve vraiment ce niveau de pression. Et si on doit résumer, Christophe, la dynamique doit s'inverser. Le rapport de force doit s'inverser. Le législateur, s'il a mis en place la résiliation infranuelle, c'est pour qu'elle soit utilisée. Alors, dans le monde idéal, il faudrait qu'elle soit utilisée beaucoup plus rapidement qu'elle ne l'a été utilisée dans la loi. J'ai quand même une question un peu sournoise, Olivier. Le législateur l'a mis en place pour le bien-être, on va dire, des entreprises, mais il n'en fait pas la promotion. Donc, il est un peu tordu quand même, le législateur. Est-ce qu'il n'en fait pas la promotion parce qu'en même temps, il est en train de pénaliser les assureurs ? C'est quoi, en fait ? Non, je ne crois pas qu'il soit trop en faveur d'une protection des assureurs, le législateur. Non, ça a été voté, ça a été déployé, effet 1er décembre, c'est assez récent. Ça concerne aussi beaucoup l'assurance individuelle, comme l'a dit Olivier tout à l'heure, pas que l'assurance collective. Donc, il y a effectivement, sans doute, beaucoup plus de communication sur l'assurance individuelle que sur l'assurance collective. D'où notre idée de webinar aujourd'hui, via ton canal, Christophe, pour effectivement sensibiliser les entreprises, pour dire que ça concerne aussi les contrats collectifs et que c'est un outil, du coup, qui est intéressant à utiliser dès l'année 2021. Alors, Sylvie dit 14% d'augmentation sur les adhésions familiales. 14%, c'est énorme. Deux poids, deux chiffres. On a été confrontés. Et oui. Sylvie, il faut envoyer un mail à Olivier, là, de toute urgence. Non, mais il y a eu des défauts d'appréciation. Consultation en cours, donc il faut 14%. Non, mais pas un 14%, c'est pas forcément, j'imagine qu'il faut analyser le dossier dans sa globalité. Non, mais les acteurs ont été très, très anxiogènes en fin d'année. Et je crois que si on doit résumer aujourd'hui, changer de contrat, c'est beaucoup plus simple. Grâce à la résiliation infranuelle, sur la prévoyance, même si on n'est pas encore sur une flexibilité sur le délai, on sait très bien que la problématique de passif et de revalorisation n'est plus un sujet. La technologie numérique facilite aussi le transfert de gestion. Et je crois aussi, et c'est un élément très important, c'est que quand on est mis sous pression en fin d'année, on ne prend pas assez de recul pour véritablement revoir tout son écosystème en matière de prévention et de maîtrise des risques. On focalise uniquement sur les cotisations ou les baisses de garantie. Donc, la conviction de GERF, c'est surtout saisir l'opportunité pour réécrire une page avec moins de pression, avec un rythme que s'imposent les équipes RH, pour qu'un dispositif soit mis en place et qu'il soit moins pérenne sur trois ans et qu'on n'ait pas à le renégocier chaque année. Et la possibilité d'anticiper, de mettre ça au planning des différents... Bien sûr, exactement. On va le mener dans l'année. Ok. Damien, je vais peut-être te laisser conclure. Je pense qu'on a bien traité le sujet ce matin. J'ai mis le formulaire de contact de GERF dans le chat, si vous voulez directement contacter Damien ou Olivier. Christophe, tu nous diras pour le baromètre qu'est-ce qui est le plus simple, parce qu'on peut aussi... Oui, il est peut-être déjà en ligne sur notre blog qui s'appelle « Les ateliers de la protection sociale » qu'on retrouve sur notre site www.gerer.fr. Si Gladys nous suit, je l'invite à me partager le lien dans le chat. D'accord. On vérifiera. Et puis sinon, Christophe, tu auras la possibilité de le relayer ? Oui, oui, tout à fait. D'accord. Ok. Effectivement, sous forme de conclusion, mais je crois que les échanges étaient intéressants, surtout les retours d'expérience, parce qu'on a bien vu que ce côté anxiogène sur la partie frais de santé et sur la partie prévoyance a été vécu par beaucoup d'entreprises en fin d'année 2020. Les assureurs étaient sur des positions de départ qui étaient assez tranchées, qui étaient assez dures. Parfois, ça a pu se négocier, parfois non. Le législateur, de son côté, m'a voulu. Ça s'intègre, en fait, dans une tendance qui est de rendre plus lisibles les garanties frais de santé, de simplifier la concurrence entre les acteurs sur les garanties frais de santé. Tout ça pour favoriser, effectivement, la négociation de tarifs et la meilleure prise en charge possible pour les assurer. Donc, cet outil existe aujourd'hui. Il faut l'utiliser. Ça serait ma conclusion. En tout cas, nous, comme acteurs spécialisés dans le domaine de la protection sociale, on y est favorable parce que ça permet de faire ce qu'on a toujours fait pour nos clients, c'est de renverser le rapport de force entre l'assureur et l'entreprise cliente au profit de l'entreprise cliente. Ça marche. Gladys vient de partager le lien. Là, vous le trouvez dans le chat pour, effectivement, aller consulter le baromètre de Gérée. Alors, moi, j'ai un petit mot à dire, mais plus à ton attention. Moi, je voulais te remercier sur la qualité de ton média et les différents éclairages que tu peux apporter dans le domaine ARH. Et quand on regarde l'ensemble des thèmes, je trouve qu'il ouvre un véritable espace d'information. Merci. C'était un commentaire. Ça marche. Alors, ce webinaire, vous le retrouverez en replay d'ici demain sur MyArhLine. Comme je vous l'ai dit, vous avez le lien de contact directement gereb.fr slash contact et puis vous retrouvez en dessous le lien vers le baromètre. Le baromètre, je pense qu'on retraîtera sur MyArhLine prochainement. Ce sera l'occasion de faire une interview un peu plus approfondie de Damien sur un rédactionnel. qu'on retrouvera ça prochainement. Et donc, je vous souhaite écouter à toutes et à tous un excellent appétit. On approche de midi et une très bonne fin de journée. Merci Damien et merci Olivier. Merci à tous. Merci d'avoir suivi. Au revoir. 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 Au revoir.